Dans cette vidéo, je vais m'attaquer à une des plantes les plus populaires au monde, la chouaganda. Mais mon analyse d'aujourd'hui sera axée sur tout ce qui pourrait nous intéresser en tant que sportif. Comme d'hab, je ne vais pas me baser sur mon expérience ou celle des personnes que je connais, je vais me baser sur des études scientifiques. Pour ceux qui ne savent pas comment mes vidéos fonctionnent, durant la vidéo, je vais successivement analyser les études qui ont été faites sur cette plante pour que tu puisses te faire ton propre avis. Ensuite, je vais te donner mon interprétation des résultats et avant de terminer la vidéo, je vais passer en revue les dangers de cette plante ainsi que le dosage et le prix du supplément. Ce qui est d'ailleurs un des points forts de cette plante. Mais avant, commençons avec une petite présentation de la plante. L'Achouaganda, aussi connu sous le nom Vitanea somnifera, est une plante de la famille des solanaceae, ce qui est d'ailleurs aussi la famille des tomates ainsi que certaines plantes toxiques comme la belladone. D'ailleurs, petite info pas très utile, le nom ashwaganda vient des mots sans sri ashwa signifiant cheval et ganda signifiant odeur, ce qui fait référence à l'odeur de la racine qui est semblable à celle d'un cheval et au boost d'énergie ressenti suite à la prise de donnant l'énergie d'un cheval. L'Achouaganda est utilisée depuis des millénaires en médecine traditionnelle indienne pour traiter une panoplie de problèmes comme le vieillissement, le stress, l'infertilité et bien d'autres. Les indiens s'en servent aussi pour booster la virilité, la vitalité ainsi que tes capacités intellectuelles. Comme tu le vois, cette plante est très versatile dans ses utilisations. Et dernière chose qu'il faut que tu saches, c'est que la partie de l'Achouaganda utilisée durant les études est la racine. Maintenant on est bon, passons à la revue des études. Heureusement pour nous, l'Achouaganda est une plante qui est bien connue et bien recherchée. Donc dans cette vidéo, on va utiliser pas mal de méta-analyses et de revues d'études pour que cette vidéo ne dure pas des heures et pour que cette analyse soit plus représentative du consensus scientifique. Mais malgré tout, de temps en temps, je citerai des études individuelles intéressantes. D'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, une méta-analyse est une étude où les chercheurs compilent les résultats de plusieurs études similaires. Donc en gros c'est un résumé de résultats d'un groupement d'études. Et une revue d'études est un article scientifique où les chercheurs résument les résultats d'un tas d'études sur le même sujet qui ne sont pas nécessairement similaires pour augmenter notre compréhension du sujet analysé. Dans les revues d'études, les chercheurs développent un peu plus sur le mode de fonctionnement de la substance analysée. Et d'ailleurs, si tu as une vue globale, je te conseillerais de lire des revues d'études. Et afin de commencer, je te rappelle que cette vidéo est axée strictement sur les effets de l'Achouaganda, sur les paramètres qui pourraient nous intéresser en tant que sportif. Maintenant on est bon, commençons par les influences de la racine sur la prise de muscles et de force. Commençons par cette étude qui te donnera vraiment envie d'acheter de l'Achouaganda. Cette étude a été faite de façon randomisée en double aveugle avec contrôle placebo. Durant cette dernière, 57 hommes avec peu d'expérience en salle ont été séparés en deux groupes pendant 8 semaines. Un groupe placebo bien évidemment et un groupe prenant 300 mg par jour de la racine d'Achouaganda. Ce qui, pour ceux qui ne le savent pas, n'est pas une grande dose du tout. Pour te mettre ça en perspective, cette dose va te revenir à environ 1 centime par jour. Ce qui ne va pas te ruiner. Les participants ont suivi un programme de muscu pendant la totalité de l'étude. Passons au résultat. Les participants en prenant l'Achouaganda ont vu leur force presque doubler par rapport au groupe placebo. Mais ce n'est pas fini. Les muscles de ce prenant la racine ont augmenté presque deux fois plus que le groupe placebo. Le taux de dommage musculaire a été réduit pour le groupe racine. Les participants en prenant l'Achouaganda ont vu leur masse graisseuse baisser environ deux fois plus que pour l'autre groupe. Et le groupe racine a vu ses niveaux de testostérone augmenter de 96,2 ng par décilitre. Alors que le groupe placebo a vu ses niveaux augmenter de seulement 18,0 ng par décilitre. Là je te sens chaud, donc passons à cette méta-analyse de 2021. Durant cette étude, les chercheurs ont analysé toutes les études en anglais, en espagnol et en allemand sur les effets de l'Achouaganda sur la performance sportive. Ces études devaient contenir un groupe de contrôle ou placebo et les textes complets de l'étude devaient être disponibles en ligne. En tout, 12 études ont rempli les critères. Voici la conclusion exacte des chercheurs. La supplémentation en ashwagandha s'est avérée plus efficace que le groupe de contrôle pour améliorer les performances physiques. Ouais, ça peut être moins que l'autre étude. Mais quand tu analyses plusieurs études, c'est plus ou moins le mieux qu'on peut avoir. Passons maintenant aux propriétés adaptogènes et antistress de l'Achouaganda. On va commencer cette partie avec 7 revues d'études. Les chercheurs de cette revue nous expliquent que l'Achouaganda a des propriétés adaptogènes et antistress. Et que ce sont ses capacités adaptogènes qui expliquent les augmentations d'endurance physique perçues durant les études cliniques. Voici d'ailleurs 9 études que les chercheurs ont utilisées pour justifier leur affirmation. Donc ça fait un sacré paquet d'études qui montrent une augmentation de performance et ou une réduction de stress après avoir supplémenté un Ashwagandha. D'ailleurs, accessoirement, dans la même revue d'études, les chercheurs nous expliquent que l'Ashwagandha possède également des propriétés anaboliques, donc tout bénef. Et en passant, cette revue d'études ainsi que celle-ci nous montrent aussi que l'Ashwagandha est un bon antistress. Et anecdotiquement, moi aussi j'ai remarqué une baisse dans mes niveaux de stress après avoir supplémenté un Ashwagandha. Et d'ailleurs, vu qu'une augmentation de l'hormone du stress, le cortisol va causer une baisse de testostérone, l'Ashwagandha peut aussi augmenter ta testostérone de ce côté-là. D'ailleurs, petite tangente, durant cette étude, les chercheurs ont comparé les effets antistress de l'Ashwagandha avec celle du ginseng panax, un autre très bon antistress. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une revue des études sur le ginseng, je mettrai le lien dans la description. Bref, durant cette étude, les chercheurs ont concocté une épreuve où les rats doivent nager le plus longtemps possible dans de l'eau froide. Les rats stressant le moins vont pouvoir nager le plus longtemps avant de se noyer. Complètement sadiques, je sais, mais on n'a rien sans rien. Avant l'épreuve, les rats étaient séparés en trois groupes. Un groupe de contrôle, un groupe prenant de l'Ashwagandha et un groupe prenant du ginseng panax. Les rats qui n'avaient rien pris ont nagé en moyenne 163 minutes avant de se noyer. Ceux prenant l'Ashwagandha ont survécu 474 minutes avant leur mort, ce qui est plutôt pas mal. Mais le groupe prenant le ginseng a survécu pendant un total de 536 minutes. Tout ça pour dire que l'Ashwagandha est un très bon anti-stress mais que le ginseng semble être encore meilleur. Tangente terminée, maintenant analysons les effets brut de graisse de l'Ashwagandha. Durant cette étude, 40 rats ont été séparés en quatre groupes pendant dix semaines. Un groupe de contrôle, un groupe mangeant une alimentation pleine de lipides, un groupe identique à celui-ci mais 0,25% de leur alimentation et de l'Ashwagandha, et un groupe identique à celui-ci mais cette fois-ci 0,5% de leur alimentation et de l'Ashwagandha. Au bout de huit semaines, le simple fait de supplémenter un Ashwagandha a réduit d'environ 50% la prise de poids d'Océra par rapport au groupe de contrôle mangeant une alimentation forte en lipides, ce qui est impressionnant. L'accumulation des lipides au niveau du foie a également été réduite de façon significative et pour ceux qui sont intéressés, les chercheurs de cette étude pensent que la supplémentation en Ashwagandha réduit la prise de poids en augmentant la thermogénèse via une stimulation de l'activité mitochondriale. Et avant de terminer la revue des études, passons en revue les effets de cette racine sur ton sommeil, ce qui nous permettrait de maximiser notre récupération. Durant cette étude de 2019 faite de façon randomisée en double aveugle et avec contrôle placebo, 60 patients étaient séparés en deux groupes. Un groupe placebo composé de 20 personnes et un groupe prenant 300 mg deux fois par jour d'Ashwagandha. Et bien il s'avère que le groupe prenant l'Ashwagandha a vu son temps pour s'endormir ainsi que l'efficacité et la qualité du sommeil s'améliorer par rapport au groupe placebo. Tous les autres paramètres de sommeil et d'anxiété ont également été améliorés. Et avant de passer à l'interprétation, il existe des études avec des informations contradictoires à ce qu'on vient de voir dans la vidéo. Ce qui est normal quand autant d'études ont été faites sur la même plante. Mais ces études sont dans la minorité, ce qui montre l'importance de lire les études dans leur ensemble. Prenons 7 études sur le stress par exemple. Ou même après 8 semaines de supplémentation de 300 mg par jour d'Ashwagandha, les niveaux de cortisol n'ont pas baissé. Ce qui valent compte des 9 études et des 2 revues d'études qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que cette étude change notre conclusion ? Je pense pas. Et accessoirement, cette même étude a montré des améliorations dans les niveaux de testostérone ainsi que les niveaux de vigueur et de fatigue. Bref, passons à l'interprétation des études. Avant de commencer, il faut que je te dise qu'il existe beaucoup, beaucoup d'études faites sur l'Ashwagandha très similaires à celles citées et résumées dans cette vidéo. Sachant ça, interprétons un peu tout ce bazar. A ce jour, j'ai sûrement revu à peu près 15 suppléments et substances pour le sport. Certains plus efficaces que d'autres. Mais jusque là, rien n'est comparable à la polyvalence de l'Ashwagandha. Cette racine ne va pas augmenter autant ta testostérone que la pirette d'Afrique, ou réduire ton stress autant que le ginseng panax. Mais rien ne compare aux effets cumulés de l'Ashwagandha. Augmentation de testostérone, augmentation de la performance sportive, augmentation de la prise de muscles, augmentation de la prise de force, réduction du stress, augmentation du métabolisme, augmentation de la qualité du sommeil. Et ce ne sont que les effets liés au sport. Parce que l'Ashwagandha va également augmenter d'autres qualités que je n'ai pas citées dans cette vidéo. Comme des effets bénéfiques sur ton système immunitaire, sur ton foie, sur l'infertilité, sur ton système cardiovasculaire, sur ta concentration et bien plus. L'Ashwagandha est vraiment un des suppléments les plus efficaces pour le prix. Qu'on va d'ailleurs passer en revue dans quelques minutes. Je conseille vivement l'achat pour toute personne, que tu sois un homme, une femme, une personne âgée, etc. Perso, je pense que l'Ashwagandha va être largement plus utile que l'achat de whey ou n'importe quel pré-workout. Disclaimer, je ne suis pas un médecin ou un pharmacien. Prenez conseil auprès de votre médecin avant l'achat. Maintenant, passons rapidement en revue le dosage, la toxicité et le prix du supplément. En termes de dosage, si tu cherches à augmenter tes performances physiques, je te conseillerais un dosage de 1 g par jour d'Ashwagandha. Là, c'est pareil en deux prises si possible. Passons à la toxicité. D'après cette méta-analyse de 2018, les dosages toxiques sont ceux supérieurs à 2 g par kg de masse totale par jour, soit environ 150 fois la dose que je te conseille. Ça va être dur d'overdoser. Passons au prix. D'après mon analyse extensive du marché, ce qui correspond à 5 minutes passées sur Google, j'ai trouvé un site vendant 500 g de racine d'Ashwagandha pour 16 euros. Si tu ingères 1 g par jour, ça va te coûter 3 centimes par jour, ce qui est presque gratuit. Et on est bon, tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur l'Ashwagandha. Si tu veux d'autres revues d'études dans ce style, abonne-toi et va voir mes autres vidéos. Si tu veux des conseils personnalisés, n'hésite pas à me contacter via la page contact de mon site web. Le lien est dans la description. Si tu veux que je fasse une revue des études sur un sujet ou une substance, laisse-la en commentaire. Si tu veux plus d'informations sur la musculation, l'alimentation et la supplémentation basées sur les études, va voir mon site web. Le lien est dans la description. Et pour s'abonner à la newsletter, pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada